On va commencer par le commencement. Bon, il y a quelques temps, il y a un petit mois, j'ai reçu comme information que, pas de presse ou de trucs, plutôt des gens du football même, des acteurs, on va arrêter deux secondes, c'est qui qui fait ce bruit-là avec le téléphone, qu'on me dit, voilà, faites attention, coach, on dit au moment de la signature à Nice, ce qu'a déclaré la presse française, là, régulièrement, nouvellement, à savoir, il aurait signé un document, comme quoi il n'irait pas à la Cannes s'il signait à Nice. Donc j'ai eu cette information il y a un mois. Elle m'a ébranlé un petit peu, je me suis dit, moi je ne crois que ce que je ne vois, en tout cas pour ce genre de choses, donc j'ai dit, wait and see, on attend et on verra. Maintenant à la Cannes, ça ne sert à rien d'aller gratter, malgré que c'est pas, ça suffit à m'interpeller. Il s'avère que, donc il était, comme toutes les listes, toutes les dates FIFA qu'il y a eu depuis son arrivée à la Cannes 2019, avant la Cannes 2009, excepté, excepté, je vais être très précis dans les mots et dans les dates, excepté la date du mois de mars, quand il y a eu l'histoire du Covid, où je vous avais dit, mais ça avait fait une polémique, il y a eu deux formes de réactions en fonction de cette date, en fonction de cette date FIFA, quand la Fédération française, dans un premier temps, avait eu, s'était octroyé le droit de ne pas libérer les joueurs pour cette date FIFA, par rapport à la situation sanitaire, et que la FIFA est intervenue, donc dans ce premier temps, c'était les joueurs qui devaient un peu se déméné, et je vous avais parlé un peu du cas d'Islam, et même de Haris Belkebla, et je voyais que l'Islam se bagarrait, et j'avais deux réactions, elles étaient claires, un, le club ne veut pas, c'est fini, l'autre, ça se bat avec Ola, ça se bat avec Juninho, ça se bat là, Haris Belkebla, pareil, parce que je ne l'avais pas cité, il n'y avait pas qu'Andy Delors, il y avait eu un autre, on le laisse, la Koulihel, pareil, ils avaient très très vite accepté l'idée du truc. Cinq jours plus tard, la FIFA intervient sur ce dossier, et impose au club de libérer les joueurs, à ce moment-là, je n'ai pas pu oublier les différentes réactions des uns et des autres, l'investissement pour cette équipe nationale, l'investissement pour ce pays, pour moi, il est indispensable, primordial, celui qui se rate là-dessus, on a déjà eu des gros soucis dans le passé, vous les avez soulignés plusieurs fois, des joueurs qui venaient en tirant le truc, et presque, ils venaient à contre-cœur, vous les avez eu, vous les avez souvent nommés, vous en avez souvent fait des histoires, donc on ne veut plus revivre ça, et pour moi, c'est inadmissible de revivre ça, on vit en équipe nationale avec beaucoup de volonté, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de dynamisme et tout ça, et c'est quelque chose qui doit nous tenir à cœur pour pouvoir après performer, pour pouvoir s'identifier réellement à notre équipe nationale, donc à notre pays, ce n'était pas le cas à cette époque-là, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai eu une discussion très claire avec lui, très très claire avec lui, où je lui ai fait part de mes reproches, il n'a pas eu de réponse à ça, rien dit, et il est revenu en sélection, ça, donc, il a fauté, il a truqué, mais c'était resté un petit peu dans un coin de ma tête, je veux juste citer quelque chose, je les ai notés, parce que c'était important, parce qu'il me semblait qu'il y avait, en termes de statistiques, parce que certains ont impression, et font passer, diffusent, l'idée que le gars n'a pas été utilisé, donc, dernière date FIFA, il est convoqué, il se blesse en venant ici, à Sidi Moussa, lors de nos trois matchs, j'arrive doucement, voilà, la Mauritanie, le Mali, et la Tunisie, ils se blessent, dès le deuxième jour d'entraînement, ils rentrent, mois de mars, je viens de vous l'expliquer, c'est la date du Covid, mars, mars avant, juste avant la date FIFA, c'est novembre 2020, titulaire contre le Zimbabwe, on avait deux matchs, titulaire contre, la date FIFA d'avant, octobre 2020, titulaire contre le Nigeria, on avait Nigeria Messie, titulaire contre le Nigeria, la date d'avant, c'est novembre 2009, titulaire contre le Botswana, on avait deux autres, la date d'avant, c'était octobre 2019, Colombie, Congo, blessé, la date d'avant, c'est la Cannes, elle fait un Mounan, maintenant, parler trop vite, c'est pas bien, le joueur était important, le joueur avait son, avait, a eu le temps de jeu, a eu largement son temps de jeu, quand il était disponible, deux fois blessé, une fois l'épisode du Covid, ça c'est pour ceux qui disent Hagar, donc maintenant on va passer à la chose, et on va terminer là-dessus, le joueur m'appelle, il y a 4-5 jours, il m'appelle pas, il m'envoie un message d'abord, en me disant, ce genre de discussion, j'en ai un million, depuis ma prise de fonction, jamais vous aurez les tenants, les aboutissants d'une discussion privée, avec un joueur, mais là ça a dépassé le cadre du privé, il s'agit pas de Jamel Belmadi, il s'agit de la sélection nationale, donc du pays, ça fait tellement de remous, et tellement tout le monde en parle, que je vais vous dire exactement ce qu'il en est, parce que normalement, il devrait aller, vous dire ça à vous, même pas à moi, moi il me dit, je ne suis plus sélectionnable, par exemple, ça me suffit, avec le reste du monde, les instances, la fédération, moi je reste sur le domaine sportif, donc il m'envoie ce message, en me disant que, et je suis, j'ouvre, en accord avec son club, et là j'ouvre les guillemets, là j'ouvre les guillemets, privilégie son club, parce qu'il veut réussir ce challenge, d'arriver dans son club, et de devenir titulaire à part entière, parce qu'il estime qu'il allait devoir se battre avec Dolberg et Guéry, j'ouvre les guillemets, c'est lui qui parle maintenant, que pour ça, il devait mettre l'équipe nationale, entre parenthèses, mais uniquement pendant un an, vous vous en parlerez entre vous après, évidemment, et pas de canne, donc ce qui m'avait été dit un mois plus tard, un mois plus tôt, a été confirmé par le joueur lui-même, il était dans cette liste, comme toutes les listes depuis le fait qu'il soit algérien, de facto, évidemment plus sélectionnable, peut-être dans un an, peut-être après un an, peut-être avec quelqu'un d'autre, j'en sais rien, les choses sont évidentes pour moi en tous les cas, que j'ai envie de dire. Les joueurs, donc, suite à ça, évidemment, on a eu une discussion, ce genre de choses ne s'envoient pas par message, ce que je lui ai signalé, et je ne vous dirai pas tout le contenu de la discussion, c'était très houleux, donc ça ne sert à rien de mettre ça sur la place publique, je vous dis juste ça pour répondre, et enlever toute interrogation, ou tout doute, quant à ma, entre guillemets, je ne sais pas, comment dire ça, ma droiture, sur ma fonction, et sur ma manière de travailler, après cette discussion houleuse, où je lui dis, ce n'est pas comme ça qu'on fait, tu as affaire à une nation, tu as affaire à un pays, tu as affaire à un truc, il t'a ouvert les bras, et je l'ai blâmé, je l'ai blâmé lui évidemment, j'ai blâmé son club, son club, son directeur sportif m'a appelé, et on a eu une discussion, je lui ai confirmé les dires que j'avais sur Andy, et sur l'éthique du club, ils sont tout à fait tranquilles, sur le fait que, s'ils pouvaient, les joueurs qui sont déjà, les joueurs africains qui sont déjà en club, ils en ont d'autres, ils souhaiteraient, clairement, c'est le discours du directeur sportif, ils leur disent, on souhaiterait que vous n'allez pas faire la canne, c'est leur droit, tant que c'est oral, c'est leur droit, c'est peut-être pas éthique, c'est peut-être un manque de considération des différents pays, des différentes sélections nationales, et de l'Afrique, mais, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, dire, après, on n'est pas obligé de l'accepter, donc, ça, ils le disent à des joueurs qui sont déjà en club, avec des internationaux qu'on a déjà, et c'est pas que, c'est le directeur sportif qui parle, c'est le directeur sportif qui parle, on a dit ça à tous nos internationaux africains, on leur dit, voilà, on souhaiterait que vous ne faites pas la canne, mais, si le joueur a envie de l'aller, il y va, alors, imaginez le joueur qui n'a pas encore signé, les joueurs qui sont déjà là, on leur dit de ne pas faire la canne, imaginez le joueur qui n'a pas encore signé, et qui arrive pour signer, en internationaux africains.